bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vous invite à réaliser une petite carte avec les produits de la box calligraphie et à ça j'ai ajouté deux couleurs de feutre toujours les feutres aquarellas donc le rouge et le rose alors j'ai découpé une petite bande de 3 cm de haut sur la longueur de papier vélum et je vais utiliser les fiches qui sont dans la box les fiches d'exercice calligraphie je vais coller mon papier vélum simplement sur ma fiche alors si vous voulez conserver vos fiches à attaque n'hésitez pas à les plastifier et vraiment travailler alors avec le papier vélum par dessus alors avec mon feutre aquarellable je vais venir écrire le petit mot merci mais pas sur le bord alors je vais commencer par le la première lettre ici donc je monte je n'exerce pas de pression sur mon feutre quand je redescends là j'exerce une pression dont mon trait est plus large quand je remonte de nouveau je n'exerce pas de pression et j'appuie plus fort quand je descends la technique est la même même dans les arrondis donc tout ce qui est trait qui monte qui sont des traits fins ceux qui descendent sont des traits épais et les traits horizontaux sont aussi des traits fins donc nos feutres ils sont idéal pour la calligraphie mais aussi pour faire des fonds comme ceci avec de l'eau donc sur ma plaque média ou sur la plaque en la feuille en téflon je vais simplement appliquer du feutre aléatoirement je fais vraiment n'importe quoi et je vais ajouter une deuxième couleur là où il n'y avait pas de couleur là dessus je vais vaporiser un peu d'eau et puis je vais me déposer mon papier ici j'ai découpé une cartonnette de papier aquarellable donc elle fait 10 cm sur 14 et je vais venir la retourner dessus ça va nous donner des petites choses comme ceci j'aurais pas tout à fait même résultat que ma première carte voyez tout dépend la quantité de feutre et d'eau que j'y mets je vais laisser sécher on va maintenant découper deux ronds un rond de 6,5 cm dans du papier craft et un rond de 7 cm dans le papier imprimé aquarelle on va choisir ici l'espace avec les les ombrages et les tâches alors on va fixer superposés les ronds et on va y imprimer le tampon avec de l'encre noire alors je vais découper mon rond juste au dessus de la ligne je laisse de petit millimètre au dessus comme ceci alors sur la partie du rond sans le tampon on va réduire d'un centimètre comme ceci et là on a nos éléments pour composer la carte il nous manque une petite bande de papier déchiré ici on a tous les éléments pour composer la carte on va commencer par découper notre papier aquarellé alors il nous faut une bande de 5 cm et une deuxième de 2 cm alors je vais fixer celle de 5 cm dans le bas de ma carte et ma carte elle fait 11 cm sur 15 cm alors ici au dessus il vient notre petit mot merci et pour cacher la colle sur le papier vélum je vais ajouter mon demi rond après le mot merci ça me permettra de le fixer en tout cas de ce côté là de l'autre côté la bande va venir ici cacher la colle aussi donc je vais maintenant recouper mon papier donc ma bande elle doit faire aussi 14 cm je vais la coller ici sous le rond je vais la placer ici au dessus là je vais mettre un petit espace c'est mon papier déchiré qui va venir le combler et au dessus ma bande va venir chevaucher légèrement mon papier vélum de nouveau pour le fixer sur le haut pour le maintenir mon papier déchiré je le recoupe également à 14 cm et il vient se positionner à cheval sur mon papier aquarellé et papier vélum ça permet vraiment de maintenir le papier vélum il me reste à placer mon deuxième demi rond il va venir ici je vais le placer sur des mousses 3D je vais en profiter pour glisser deux rubans deux cordons pardon le crème et le rose donc je mets mes petits mousses 3D au dos et je vais ajouter ici du roulant collant qui va m'aider à maintenir et à bien placer mes petits cordons je vais vous montrer du roulant collante Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501